A Bokavu, dans une des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, les stations d'essence sont prises d'assaut par les mototaxis et les automobilistes. Les prix du carburant ont grimpé depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Les autorités sont là, il y a la hausse des prix et les autorités ne s'impliquent pas pour ne pas régulariser et pourquoi ne pas demander aux autres qui sont en train de hausser le prix, de rabaisser et de les arrêter même. Conséquence de cette augmentation du brut, sur les marchés, les prix des denrées alimentaires connaissent également une hausse. Le prix du sac de sucre de 50 kg est passé de 43 dollars à 60 en quelques semaines. En plus du sucre, l'huile, le maïs ou encore le riz ont vu leur coût doublé. Si, au niveau international, on ne donne pas la possibilité d'arrêter ce qui se passe en Ukraine, ça veut dire qu'on arrive vraiment à ce qu'on a des difficultés d'approvisionnement. C'est clair que les prix vont continuer à galoper ici et je pense que les deux mois qui viennent vont être très déterminants pour nos populations ici à l'est de la RDC. Nous allons sentir le choc de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le gouverneur de la province de Bukavu a recommandé que les prix soient revus à la baisse sur les marchés. Un appel qui n'est toujours pas entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !